mes amours en fait aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet super important vous savez que j'ai le besoin de tout le temps vous communiquer tout ce que je pense ou tout ce que je vais faire ou envie de faire et dans ce cas là c'est un sujet super important sincèrement hier je me posais beaucoup la question je me disais est ce que je vais bien faire de leur dire est ce que je le garde pour moi et en fait je vous raconte tout et c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent beaucoup de femmes qui ont vécu beaucoup beaucoup plus que moi et voilà j'avais besoin aussi des conseils même si même si je vous explique dernièrement je fais beaucoup de rêve et un de ces rêves c'est le fait de me voir enceinte de vouloir avoir un autre bébé d'enchaîner avec une autre grossesse et ça fait plusieurs jours que j'ai cette idée en tête vous voyez et ça m'arrive pas souvent mais quand ça m'arrive c'est parce que c'est quelque chose que je veux réellement et c'est super bizarre ce que je vous dis parce que je sais pas si vous avez vécu la même chose que moi mais quand j'étais enceinte je vous promets les filles ça n'a pas été une grossesse on va dire entre guillemets facile même s'il ya eu pas de complications c'était plus moi avec moi même vous voyez mon change avait changé complètement j'étais super complexé à cause de mes cheveux même si c'est rien de grave mais bon c'est des petits trucs qui font que du coup c'est vrai que j'arrête pas de rêver de tout ça je les même dit à vincent que voilà je voulais je voulais je voulais avoir un autre bébé c'est vrai que je me pose aussi d'autres questions comme rime est ce que tu te précipites pas est ce que tu as la nostalgie que que maria valentina attend que maria valentina est en train de grandir mais en fait je me pose la question en fait peut-être tu vois je suis prête je suis vraiment prête de vivre une autre grossesse d'enchaîner une autre grossesse parce que c'est vrai que je n'aime pas être enceinte mais je suis prêt à enchaîner notre grossesse voilà mais c'est pour ça c'est quelque chose qu'il faut en parler c'est pas ma c'est pas ma décision finalement on est un couple moi deuxième bébé ça me va mais c'est deuxième grossesse qui me chante pas du tout tu sais qu'il faut supporter bon en fait je sais ce que tu veux dire c'est parce que c'est vrai que la première grossesse dont la première est la seule grossesse j'étais un petit peu compliquée mais voilà je sais pas si je l'ai dit dernièrement mais j'étais pas bien tu vois j'étais pas bien avec moi même même si c'est des choses super quand mais en tout cas moi j'ai beaucoup souffert à cause de mes cheveux on s'attendait pas non plus à cette grossesse même si maintenant c'est la meilleure des choses qui m'est arrivé au monde vous voyez j'aurais fait la même chose avec les mêmes avec les mêmes on va dire les mêmes paramètres voilà les mêmes paramètres mais c'est vrai que j'arrête pas d'y réfléchir je me pose la question est ce que pourquoi pas enchaîner deux grossesses et voilà est stoppé et s'il y a un troisième charla ou pas ben on le verra avec le temps mais c'est vrai que j'ai cette envie de revivre une grossesse d'avoir un autre bébé et voilà d'enchaîner et du coup d'enchaîner avec deux enfants je me dis c'est bon je suis dans les couches du coup on reste dans les couches on va dire un an de plus deux ans de plus c'est pas que maria valentina a grandi et j'ai la flemme de retomber enceinte la flemme de retomber sur les couches et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie je sais pas comment vous expliquer les filles vraiment j'aurais jamais cru être dans ce stade là de me poser ces questions parce que je vous promets quand j'étais enceinte je me dis écoute je me disais rime alors là dans deux trois ans ne me parle plus de grossesse mais là c'est quelque chose qui me manque c'est quelque chose que j'ai envie de revivre tout ce que j'ai vécu l'accouchement un autre bébé je suis prête à accueillir un autre bébé ici dans la famille je sais pas c'est vraiment plein de petites choses que j'arrête pas de penser dernièrement et j'avais envie aussi de vous le communiquer de vous le dire il y a aussi une petite voix qui est là qui me dit rime écoute écoute rime là tu vas trop vite ne te précise pas profite du moment profite de ta petite fille tu as retrouvé ton corps tu vis à dubaï mais en fait pour moi tout ça c'est secondaire vous voyez le fait d'avoir retrouvé mon corps le fait de vivre ici c'est secondaire je veux vraiment profiter de ma famille où que je sois que je sois ici que je sois dans un autre pays je veux vraiment profiter de ma famille et j'ai envie de revivre tout ça et je suis prête à avoir un autre bébé et voilà je vais de me dire voilà j'ai eu deux enfants je suis maman jeune à mes 31 ans j'aurai déjà deux enfants et vous voyez du coup même eux ils vont être super proches la même école d'enchaîner vraiment tous ces émotions et et après de vraiment me focusser sur l'éducation des enfants sur la scolarité des enfants et tout en même temps tout avec mes deux enfants en fait ils vont grandir ensemble et moi j'ai vécu ça avec mon frère on a que dix mois de différence et je peux vous dire que waouh mon frère et moi on est super fusionnel on a grandi ensemble on a tout fait ensemble jusqu'à que bien évidemment chacun a pris en main sa propre vie mais mon frère et moi on était comme presque des jumeaux vous voyez on a juste dix mois de différence et on est vraiment comme des jumeaux on parle tout le temps on est super proche on se raconte tout et j'ai vraiment envie que ma fille sa soeur ou son frère vivent cette même chose que j'ai avec mon frère je sais que ça va pas être facile d'enchaîner une autre grossesse mais après je vais me dire ça vaut le coup ils sont super proches ils sont super fusionnel en fait je ne pense pas à moi je pense plus à l'état de mes enfants vous voyez du coup c'est j'arrête pas en fait j'arrive j'arrive pas à réfléchir à autre chose je vous promets j'ai ça en tête depuis maintenant quelques jours c'est incroyable hier j'en ai parlé à vincent et voilà on s'est dit que quand il faut réfléchir parce que c'est quelque chose de super important c'est un bébé on ne parle pas d'un jouet on parle aussi d'une grossesse moi qui n'aime pas trop les grossesses mais bon je pense que cette fois ci ça va être différent ou j'espère en tout cas mais bon c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir voilà je disais que c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir mais en tout cas je me sens vraiment prête je sais pas comment vous expliquer mais je me sens tellement prête j'ai une famille qui est juste merveilleuse j'ai envie de la grandir et je me dis pourquoi pas enchaîner deux ans de grossesse et à du coup je me pose toutes ces questions et là je suis dans un moment de ma vie où je me sens super bien avec moi même avec vincent avec ma fille même avec la famille de vincent je suis super proche avec ma propre famille je suis encore plus proche qu'avant avec mes amis du coup je suis dans un moment où je pense que ma grossesse je la vivrai super bien parce que je suis bien avec mon moi même et c'est quelque chose voilà que c'est une décision en fait qu'on a pris ensemble du coup on s'engage réellement mais voilà en tout cas j'arrête pas de penser à ça ça veut pas dire qu'on le fera ou pas je sais pas vraiment je sais pas mais j'avais besoin de voilà j'avais besoin de vous parler mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à lire vos messages privés je sais pas ce qui se passe depuis on va dire maintenant cinq jours du coup je sais pas comment je vais faire j'ai aussi besoin de vous lire parce que je suppose que voilà il y a des femmes qui ont vécu la même chose que moi il y a des femmes aussi qui pensent comme moi ou il y a des femmes que tout le contraire du coup j'aimerais bien aussi vous lire peut-être ça va m'aider à prendre une décision ou pas parce que réellement à la fin on va faire ce qu'on a vraiment envie de faire mais pourquoi pas vous lire voilà du coup pourquoi pas vous lire du coup essayez de m'envoyer des messages moi je vais essayer d'arranger le problème que j'ai avec instagram parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas à vous lire ça va faire maintenant 3-4 jours que mon dernier message privé date il y a 5 jours et c'est super bizarre je reçois tous les jours des messages et je vous lis tous les jours du coup je vais essayer d'arranger ça mais en tout cas voilà envoyez moi des messages vous savez que j'adore vous lire ça m'aide beaucoup et je suis un petit peu confuse je suis confuse mais en même temps je suis heureuse voilà parce que c'est quelque chose qu'on va faire mûrement on va bien réfléchir en tout cas en tout cas j'avais besoin de vous en parler vraiment j'avais besoin de vous dire tout ça